On est donc rendu au dernier prix de la soirée, oui, et dans quelques minutes, restez assis parce qu'on va servir le brunch, OK? C'est celui d'auteur-compositeur qui revient à un tandem qui semble vraiment avoir trouvé la clé du succès. L'entièreté de leurs chansons qui ont été lancées à la radio ont toutes atteint la première position d'un palmarès, à un moment ou à un autre. Le vidéoclip de la chanson « À ma manière » comptabilise plus de 3 millions de visionnements sur YouTube. Celle de la chanson « Partout » vient de dépasser de millions. Avec tout ça et près de 60 000 copies vendues de l'album « Accrofobie », nous fait un immense plaisir de remettre ce soir le prix d'auteur-compositeur à Roxane Bruneau et Mathieu Brisset! Roxane Bruneau et Mathieu Brisset, ce soir, je vous le prendrais à votre place comme une consécration de votre collaboration, du gagné auteur-compositeur des deux dernières années, parce qu'il n'y avait pas eu le gala l'année passée. Mais donc, qu'est-ce qui fait dans votre chimie que vous vous retrouvez aujourd'hui à gagner ce prix-là, vous pensez? Ça, c'est vraiment une bonne question. Je ne sais pas, on travaille. Oui, c'est ça. J'ai dit une question piège. On travaille ensemble depuis le début, je pense qu'on a évolué en même temps, on a grandi là-dedans ensemble. Moi, je ne pourrais pas changer de réalisateur parce qu'il comprend trop mon univers, je peux l'appeler à n'importe quelle heure en faisant des bruits de bouche. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que notre musique nous ressemble, que les gens adhèrent à ça, parce que depuis le début, ils sentent l'évolution. Est-ce que vous travaillez dans une certaine harmonie aussi? Il y a des flamèches parfois? Comment ça se passe? C'est quoi la dynamique? On aimerait ça dire que oui, mais non, il n'y en a pas. C'est quand même facile. L'hésitez, ça, qu'on se relance, ça marche. Il n'y a pas de flamèches, parce que Matt n'a pas d'ego. Moi, je n'ai pas d'ego. On se challenge tout le temps. S'il n'aime pas un truc, il me le dit. Mais toujours dans le respect, je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est la personne avec qui je communique le mieux. On pourrait en parler à ma blonde. C'est plus facile avec lui. On va couper ça au montage. Mais sinon, je veux dire, une séance de travail entre Mathieu Brisset et Roxane Bruneau, ça se passe comment en général? Matt va travailler plus que Roxane d'habitude, vraiment. Moi, j'arrive toujours avec une idée de mélodie, avec des textes. Ensuite, Matt, l'album Macrophobie, c'est Mathieu au complet. Tous les instruments que vous entendez, c'est lui. On part ensemble, il m'envoie des instrus, il vient chez moi. L'autre jour, on mangeait un sandwich autour de Lilo. Il a pris une guide chez nous, puis on a commencé à jammer un truc. C'est tout, puis n'importe quoi en même temps. Avec le succès, parce que là, on s'entend que chacune des chansons que vous avez faites ensemble, des singles, ont été des numéros un, après ce que j'ai pu voir. Je veux dire, il n'y a pas une pression qui vient avec ça. Parce qu'à un moment donné, l'air d'aller, c'est bien beau, mais comment on « deal » avec ça, sur le fait de commencer des nouvelles chansons, alors que les autres ont tous été des hits? C'est sûr qu'il y a une pression qui vient avec ça, mais lui est là pour me rappeler aussi que ce n'est pas toujours obligé d'être des numéros un radio. Ce n'est pas toujours, si toi tu aimes la toune, on y va. Puis on s'assure de rester connecté avec ce qu'on aime, nous, à la base. Puis je pense que si on aime la toune, ça va résonner chez les gens. Tout est dit. Même chose, même chose. Alors, il me reste juste à vous souhaiter une belle soirée. Profitez bien de ce moment de reconnaissance qui est pleinement mérité. Merci. Merci. Merci.